Longtemps, une chape de plomb a étouffé le phénomène, mais depuis quelques années, les langues se délient, les témoignages sur les cas de maltraitance des personnes âgées sont de plus en plus nombreux. Une maltraitance qui peut prendre diverses formes. Alors, quelle solution, quelle prise en charge ? C'est le thème que nous allons aborder avec nos invités. Myriam Baudard, bonsoir. Vous êtes coordonnatrice d'Écoute Senior et donc votre service reçoit parfois ces plaintes, ces cas de maltraitance, le nombre de signalements est de plus en plus nombreux ? Le nombre de signalements augmente, ce qui, à mon sens, ne signifie pas qu'il y aurait plus de maltraitance aujourd'hui qu'avant. Je pense que des ressentis de maltraitance, il en a toujours été. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on en parle plus et que dès lors, la difficulté à signaler ce genre de choses tout doucement est en train de s'atténuer et que les personnes osent de plus en plus parler. Parce qu'il faut quand même beaucoup de courage. Alors, Amandine Codèque, bonsoir. Vous êtes responsable d'un centre de soins de jour qui s'appelle Sainte-Monique, d'une maison de repos également. C'est difficile de situer le mot maltraitance parce qu'à la fois, il veut dire beaucoup de choses. Il a une charge symbolique très importante. Alors, on pense immédiatement à la violence physique. Or, ce que nous disent les professionnels, c'est que c'est surtout de la violence psychologique. Oui, des problèmes relationnels aussi, que ce soit entre la personne âgée et ses proches, entre l'institution et les proches, entre l'institution et la personne âgée. Enfin, quand je dis institution, je parle des professionnels. Et le mot maltraitance, lui, fait très peur, est fort diabolisé. Alors que je pense qu'il s'agit plutôt de problèmes relationnels où chacun essaye de prendre une place qu'il veut être la plus juste possible. Mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans ces relations qui sont difficiles. On parle de dépossession de rôles, d'acquisition de nouveaux rôles, de lâcher prise, de laisser faire, d'acceptation, de deuil aussi à toutes sortes de niveaux. Et que tout ça rend la dynamique vraiment très, très difficile. Oui, c'est ce que vous me disiez, Myriam Baudard, en préparant cet entretien. Il y a parfois, cette maltraitance, ça se marque parfois par l'impression de la personne âgée de devenir transparente. Oui, certains témoignages vont dans ce sens. J'avais l'impression que je n'existais plus, qu'on ne me voyait plus. Et donc, c'est très difficile pour quelqu'un de se sentir un peu dépossédé, considéré comme un objet de beaucoup d'attention, de beaucoup de soin, avec beaucoup de bonne volonté d'ailleurs. Mais parfois, l'adulte âgé, qui est un adulte et pas un enfant, aimerait pouvoir dire, ça, ça m'intéresse. Par contre, là, je ne suis pas d'accord ou ce met difficile. Alors, Noël Devichère, bonsoir. Vous êtes médiatrice familiale spécialisée dans cette médiation entre seniors et membres de la famille. Les cas que vous traitez le plus, qu'est-ce qu'il faut régler ? Il faut remettre la personne âgée au centre de sa vie. Elle est souvent dépossédée, comme on l'a dit. La famille veut prendre le dessus, gérer ses biens, gérer son endroit de vie. Dans une institution, on n'a pas beaucoup de temps pour lui laisser sa place et s'exprimer avec toutes ses fragilités. Alors, on veut aller vite. Et là, voilà. La médiation sert à ça. Redonner une place à la personne âgée avec les autres personnes qui les ont tout droit. Mais pour être concret, c'est quoi que vous devez régler ? Expliquez-nous. Ce sont ces souffrances-là. Est-ce que j'existe encore ? Pourquoi est-ce que mes enfants m'ont placée en maison de repos ? Est-ce que j'ai encore mon mot à dire ? Pourquoi est-ce qu'on gère mes biens ? Est-ce que j'ai encore mon mot à dire ? J'ai encore des sentiments, même si je n'ai pas encore toujours ma tête. Je peux encore dire que j'ai un mot à dire dans ma vie. Ça reste toujours la mienne et j'existe tout simplement. Et lorsqu'il y a des difficultés, que ce soit avec une maison de repos ou des membres d'un famille, on peut encore mettre en perspective les valeurs respectives et rapprocher les gens pour remettre un lien relationnel qui va apaiser tout le monde et qui va améliorer la santé des personnes âgées et des personnes de leurs proches pour leur permettre de vivre ensemble et d'avoir cet avenir. Alors c'est vrai Myriam Bedard, ce type de conflit, puisqu'on peut appeler ça en conflit, ça peut dégénérer en conflit, ça survient souvent à des moments où des décisions doivent être prises. Oui, en fait, différentes étapes de la vie sont un petit peu des moments clés. qui peuvent faire ressurgir l'histoire familiale avec ces moments douloureux, ces positionnements différents des uns et autres enfants. Je pense par exemple au décès d'un parent, aux soucis qu'on a par rapport au quotidien de l'autre parent qui reste là. Ou un placement en maison de repos, on imagine également. Peut-être que ce n'est plus tellement possible pour papa ou maman de rester seul chez lui. Et c'est vrai qu'on essaye d'éviter le mot placement qui pour nous renvoie à l'idée d'une chose qu'on va placer. Et donc on voudrait vraiment remettre l'accent sur le sujet. La personne âgée, c'est un acteur et c'est un sujet qui veut, comme Noël l'a dit, rester au cœur de sa vie et impliquer. Alors souvent, Amandine Kodek, enfin souvent médiatiquement, en tout cas quand on voit des cas, ce sont souvent les institutions qui sont pointées du doigt pour des cas de maltraitance. Alors c'est difficile à gérer ça. Si votre institution faisait l'objet d'une telle accusation, c'est compliqué à gérer ça avec la famille. Oui, bien sûr, c'est compliqué à gérer. Malheureusement, la maltraitance en institution, elle existe à certains endroits et elle doit être dénoncée quand elle existe. Maintenant, elle n'existe aussi pas uniquement en institution. Et je crois qu'il y a des formes de maltraitance qui peuvent aussi exister à domicile. Maintenant, effectivement, si l'institution est pointée du doigt, c'est important de pouvoir en discuter avec la personne concernée, avec les proches de cette personne, de comprendre ce qui est dénoncé là derrière et de voir comment on peut essayer de résoudre le conflit dans l'intérêt de tout le monde. Je crois que chaque personne essaye de faire du mieux qu'elle peut, qu'elle soit soignant, proche, personne âgée. Maintenant, de nouveau, il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est souvent des situations très complexes qui demandent à être analysées. Je pense qu'après, c'est la réflexion en équipe qu'on peut faire sur le terrain qui peut aider les professionnels, mais aussi les personnes âgées et les proches à être le plus bienveillants possible et de développer les meilleures pratiques possibles. Oui, c'est ça. Alors souvent, il y a des plaintes, des plaintes à répétition qui amènent effectivement à une prise en compte de la situation. Alors, ce que vous essayez de voir, c'est ce qui se cache derrière des plaintes récurrentes ? Oui, c'est ça. Derrière les plaintes, il y a souvent une demande d'exister. Mais alors, quand on essaye de mettre les gens pour restaurer la relation, il faut partir de, principalement, de se dire qu'on est un tiers, donc ça peut déjà aider. On a une confidentialité de ce qui se dira et on a surtout un non-jugement. Un non-jugement pour pouvoir construire ensemble quelque chose de positif en retrouvant des valeurs communes. On va dans la même direction. On veut construire des choses pour que la personne âgée aille bien et qu'elle soit encore maîtresse de sa vie. Mais pour ça, il faut que chacun puisse se dire, je ne suis pas jugé, quels sont mes besoins pour pouvoir avancer et qu'on puisse travailler pour que ces besoins soient le plus réalisés si possible. Alors, on voit l'importance de la communication, mais dans les appels que vous recevez, est-ce qu'à certains moments, la violence physique est avérée et qui amène que vous signalez effectivement aux autorités le cas de maltraitance potentielle ? Mais il est difficile pour nous de parler de maltraitance avérée ou non parce que nous ne sommes pas un service qui mène des enquêtes comme la police. Nous ne sommes pas les auxiliaires non plus des juges. Il est clair que lorsqu'une personne fait état de violence physique ou autre, si les circonstances le requièrent, nous allons lui conseiller de déposer plainte auprès de la police. Ça, c'est très clair. Et donc, on lui dira aussi qu'elle peut, à l'issue de ce dépôt de plainte, aller au bureau d'aide aux victimes qui peut être un lieu où elle peut envisager différentes pistes pour un mieux-être. Oui, on imagine que c'est compliqué pour une personne âgée qui est déjà effectivement dans une situation délicate. Et parfois, certains bureaux de police, très conscients de la chose, peuvent s'organiser pour aller auprès de la personne entendre leur plainte. Parfois, il est possible d'imaginer des éléments facilitateurs de ce type-là. Et pour vous, Amandine Kodec, votre centre de soins de jour est spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement de personnes présentant un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou apparenté. Quand quelqu'un arrive et que vous suspectez qu'il y ait pu y avoir maltraitance, quel est le modus operandi ? C'est d'abord beaucoup de discussions, je pense, avec la personne qui s'estime victime de cette éventuelle maltraitance. Si elle en est encore capable. Après, ce sont des personnes qu'on accompagne au quotidien, sur du long terme quand même, et qu'on apprend donc à bien connaître. Et donc, même si la personne n'a plus les mots, et ça, je pense que c'est valable aussi bien pour le centre de soins de jour que pour la maison de repos, on va voir que dans son comportement, il y a des changements, il y a un mal-être qui s'exprime d'une façon ou pour une autre. Et ça, même si on a, pour peu importe quelle raison, plus accès au langage verbal, ce mal-être, on va, je pense, le percevoir. Et puis, on va essayer de comprendre d'où il vient et qu'est-ce qu'il met en cause ou qui il met en cause. Je pense qu'après, entendre les différentes parties, et comme vous le disiez très bien, ne pas porter de jugement, en tout cas, de premier abord, c'est très important. C'est très subjectif aussi, ce genre de ressenti. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se joue pour chacun. Après, c'est sûr qu'en tant qu'institution, de nouveau, qu'on soit sans de soins de jour, aux maisons de repos et de soins, c'est compliqué d'aller dénoncer ça aussi. C'est porter un jugement, du coup, ou sur la personne ou sur ses proches quand on suspecte qu'il y a un maltraitance d'un côté ou de l'autre. Et donc, là aussi, on passe par beaucoup de réflexions en équipe et puis on fait appel à des services comme Écoute Seigneur pour pouvoir avoir des avis extérieurs. Alors, dernière question, il reste moins de 30 secondes. Pour vous, Noël de Vichère, est-ce que vous avez l'impression que cette médiation arrive à des résultats dans la plupart des cas ? Oui. Alors, il faut s'entendre, c'est quoi le résultat ? Mais en tous les cas, être écouté de part et d'autre et mettre les gens ensemble pour se dire qu'on prend le temps de s'écouter, c'est déjà énorme. Il y a déjà du travail qui se fait comme cela. Et comme on cherche des solutions concrètes, des petites choses qui peuvent changer dans le quotidien, on ne va pas refaire une thérapie, ce n'est pas le but, mais retrouver des petites solutions, je trouve que là, on peut avoir très souvent des résultats. Merci en tout cas d'être venu nous apporter vos témoignages sur notre plateau.